Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi Moi c'était la galère complet et il est grave tard Il est 19h32 quand je tourne cette vidéo, on est le 13 août J'espère que ça va, on parle beaucoup 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 de 40k Et notamment des rumeurs sur la V10 etc Et vous êtes un nombre quand même pas mal à me demander des news sur Age of Sigmar Et effectivement c'est à peu près un petit peu assez plat ces derniers temps Et là je me baladais du coup sur les sites et tout ça tout ça Pour trouver un peu de quoi parler sur Age of Sigmar Et j'ai trouvé ça, une nouvelle photo sur le net du codex Save the Darkness Qui est dans une qualité bien meilleure on va dire que ce qu'on peut voir d'habitude On en parlera après Avant ça je vais vous proposer un petit retour sur les futurs Battle Tom Qu'on pourrait attendre pour Age of Sigmar Et également vous le voyez peut-être défiler dans la glace juste ici Une toute petite théorie sur une future boîte mais ce sera sûrement le titre de cette vidéo Donc voilà voilà, j'y suis presque, je cherche juste des pieds de Stormcast en réalité Et on va y être Donc on va aller voir, j'ai trouvé un site qui répertorie toutes les sorties Age of Sigmar Ah bah tiens d'ailleurs je vais rebouger ma caméra de l'autre côté Depuis la troisième édition donc 2021 Et j'ai ouvert tous les Battle Tom aussi Donc on voit ceux qui sont rouges c'est bon Ceux qui sont pas rouges c'est pas bon Et comme ça on va pouvoir via Via Cette publication de Warhammer Community qui date d'il y a quelques temps Parce que c'est de là on les a déjà eu Ça va voir un peu qu'est-ce qu'on va attendre les comme 4 prochains Battle Tom en automne Alors ils ont mis Winter Winter c'est le 21 décembre bien évidemment Mais c'est une Battle Roadmap 2022 Donc moi à mon avis Slave to the Arkness il sortira en 2022 la roadmap Il sortira en 2022 Et donc en décembre sûrement pour Noël Ça sera pas exactement Winter parce que c'est le 21 décembre comme je viens de le dire Mais on sera pas loin non plus Donc 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 Stormcast Uruk on a eu Warcry ça compte pas Maggot King of Nurgle c'était en décembre Ça tombe bien je comptais mettre J'avais failli me planter Fire Slayer on a eu ça en mars Et Idonet également Donc là ce qu'on cherche c'est Nighthaunt et Doctor of Cain Voilà Doctor of Cain et Nighthaunt Depuis on a eu Skaven et Sylvanet qui sont sortis Donc ça ces deux là sont les deux Battle Tom qu'on attend Hop ici Donc Skaven c'est KO et Sylvanet c'est l'ordre Du coup maintenant on doit trouver deux Battle Tom de la Destruction Un du KO et un de l'Ordre Sachant que c'est du Darkness c'est du KO également Donc du coup C'est pas ça C'est ça Donc du coup les Battle Tom qui nous resteraient à envisager Donc Soul Blight Gravelord c'est de la Death ça compte pas Heu Gloom Spit Gits Gloom Spites Gits Ça pourrait Parce que c'est de la Destruction On a deux Destructions à caser Heu Idonet of Sanesh Why not Mais c'est pas mon préféré Dans ce que je pense Dissip of Dinch Pourquoi pas également Ça non parce que si Ah non on a un order à trouver aussi Mais je doute que ça soit City of Sigmar A mon avis ça serait plutôt Seraphon Heu Parce qu'il y avait des rumeurs là ces derniers temps Qui parlaient Heu Sur les Seraphons Un petit peu de De tout ça Heu Et on a eu du coup le nouveau Le nouveau Slan Sloc Slot Je sais plus bref celui sur son Sur son trône là Heu Qui est sorti En nouvelle figurine il y a pas si longtemps Donc ça pourrait être A mon avis J'irais plutôt sur du Seraphon Pour les Pour l'ordre Mais tiens d'ailleurs en fait Je me fais chier mais Ils sont là Heu City of Sigmar Du coup j'ai mis renom Doth of Cain c'est sorti Fait qu'il y ait aussi Idonet C'est sorti Heu Ah bah tiens attend Idonet Oh attends j'ai du tête de la merde On a pas Idonet là dedans Ah si Idonet c'est là Ah ouf ça va j'ai cru que j'allais me planter tout seul Heu Caradron peut être Luminet Heu c'est vrai qu'il y avait du coup Avec les Idonet Heu C'est contre quoi C'est contre quoi déjà la boîte Heu Luminet C'est contre je ne sais plus quoi Ça pourrait tout à fait en fait être Luminet Heu Et ils auraient encore eu un Battle Tom Excessivement court les pauvres Heu Luminet ou Seraphon A mon humble avis Heu Je dirais pour heu Pour l'ordre Et du coup en destruction Heu Donc on pourrait avoir Oh c'est déjà bon Heu Sons of Behemoth Oh bah tiens il y a que 4 armées Il y en a une qui est déjà sortie Donc en gros c'est un peu plus facile Moi je verrais bien les Ogres Les Ogres Et Heu Pas forcément les Sons of Behemoth Mais c'est très joué aussi Peut-être plus les Gloomsplit Heu Gloomsplit Qui permettrait d'avoir plus de trucs Heu Je trouve Heu Ce serait Après voilà Je sais pas trop Je suis pas le plus fort AOS Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Mais ça me parait bien Et pour ce qui est du chaos Heu Et bah à mon avis Ce serait soit les bêtes du chaos Heu Dans un Dans une idée de destruction On est pas On est pas si loin tu vois Je veux dire au niveau sculpture et tout Heu Ou Blade of Corn Parce que Heu Bah du coup Il y aurait Enfin vu qu'il va y avoir World Eaters Pourquoi pas Tu vois Je sais pas trop Ou alors ça sera un truc de Heu Soit Zinj Soit Slanesh Mais j'irais plutôt sur du Zinj Ils ont toujours un peu plus préféré Zinj A A Slanesh Heu Et puis une orgueule aussi Heu Dans les trucs Et bien évidemment Korn A mon avis ça serait plutôt du Moi je verrais plutôt du Korn Heu Du coup mon call Après donnez moi votre call en commentaire C'est soit Heu Luminet Seraphon J'aurais plutôt une Une préférence pour les Seraphons Parce que les Luminet ils sont encore un peu Un peu jeune Heu Blade of Korn Ou Beats of Kao Pour Heu Pour le Battletome du Kao Et ensuite j'irais sur Ogre Il y avait des rumeurs Sur les Ogres qui traînaient Je les ai pas trop vues Pas trop comprises Mais il y avait des rumeurs Ou Heu Gloomspeet Qui sont là Mais pas vraiment Sons of Behemoth Parce que bah il y a que 3 figurines Alors après c'est aussi l'occasion Heu Bah d'en ressortir Mais heu Est-ce que c'est réellement nécessaire Il est assez jeune hein Je crois à ce codex Je sais plus trop Je sais plus trop quand c'est sorti ce géant là Mais heu Mais voilà Moi c'est serait plutôt ça Heu Mon col à vous de me dire un peu ce que vous en pensez Et donc Heu Comme je voulais teaser dans la boîte Dans la boîte Dans la miniature de cette vidéo Heu Heu Je pense qu'il y aura une boîte Slave to Darkness versus Heu Stormcast Eternel Pourquoi ? Bah parce que La rumor engine du 12 avril 2022 Nous montre des pieds de Stormcast Eternel Alors ça pourrait être également Heu Des pieds pour la V4 Qui heu Sortirait normalement Un an plus tard Heu De la V10 De 40k Parce que si on reste sur la même fréquence Heu De sortie à chaque fois Heu Bah non pas à chaque fois En fait la V2 De Edge of Sigmar Est sortie un an après Heu La V8 De 40k Et la V3 Un an après Heu La V9 Donc La V4 Un an après la V10 Ca me paraît pas mal Mais on est quand même sur 2 ans d'avance Parce que ça répondu 2024 Or Heu Du coup dans cette nouvelle photo que je vous ai Heu Heu On l'a déjà vu mais Elle est en plus belle qualité Ils se battent Contre des Heu 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 Je suis fatigué Heu Contre des Stormcasts Et donc du coup je verrais bien Une nouvelle boîte Heu Une nouvelle boîte Quand j'ai dit une boîte C'est comme là il y avait Heu Skaven versus Sylvanette Heu Là on a Luminette versus J'ai oublié Heu Il y aurait Slave to Darkness versus Heu Stormcast éternel Ca me paraît Heu Pas trop mal Et d'ailleurs dans cette photo En meilleure qualité J'ai 2-3 petits trucs à voir Heu Avec vous Vous allez me dire en commentaire aussi Si vous êtes d'accord Pas d'accord Donc Ca c'est tout ce que vous allez voir Quand vous cliquez sur Slave to Darkness Et dans ces figurines vous retrouverez des choses qu'on connait et qu'on voit sur cette image et des choses qu'on ne reconnait pas du tout Typiquement lui là Il est Juste ici Il est juste là Là on a Les eugroïdes Qui ont été révélés Il y a pas si longtemps C'est pour ça que j'ai ouvert ça Voilà ils sont juste là Donc ils sont beaux Ils sont mignons Hop On a du coup Juste ici Eux qui sont là Donc déjà ils sont Ils sont 6 Ca veut dire qu'on voit un peu plus Parce qu'on a vu lui On a vu lui Et lui Donc ces versions là Elles ne sont pas Elles n'étaient pas montrées Mais voilà La nouvelle version du Prince Démon Qui du coup je ne pense pas sortira en version SMC tout de suite Du coup parce que ça sera la même boîte Ca sortira du coup plus tard Donc on l'a vu Bien évidemment très différent hein De l'aile euh Du 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 League d'en gros Euh je vous avais dit LinkedIn comparé mais voilà on est Vraiment pas sur la même aile que la version euh Bure de Sang Là on a cette petite figurine qui est comme ça euh Hop c'est juste ici Qui est euh ben celle-ci Mais euh monté de cette version là Voilà Donc voilà En gelée ouverte la Donc lord du chaos sur Manticore On la reconnais aisément ici Tac 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 Là on a le char Deux pièces Avec deux personnes qui portent Et où le char Il est au milieu Il est là Voilà Juste ici le KO Warshrine Là on a les Les guerriers du KO sur Dada Qui sont Si je dis pas de conneries Les mêmes que ceux là Et qui sont dans le Start Co Là il y a un truc bizarre Que je n'arrive pas à identifier Là on a le Lord du Start Co Là on a un Gun Summoner Ou un truc du genre C'est ça Gun Summoner Sur le disque de Zinch C'est exactement le même Si vous vérifiez Hop Vous êtes sur le même Vieux disque Un peu comme ça Les têtes Hop Le même septre Et tout et tout Du coup là On a Archaon Bien évidemment En plein milieu Cette bébête là A deux têtes Je trouve pas Qu'est-ce que c'est Au début J'ai cru que c'était Une version alternative Du Lord de Chaos Sur Manticore Puis en regardant les grappes En fait Je crois que Il n'y a qu'une seule pose Possible au niveau Des jambes Et cette pose Elle est comme ça En fait Avec une jambe en l'air Et une jambe Enfin elle est pas vraiment en l'air Mais voilà Il est un peu en train D'avancer De courir Or là On est sur une pose Différente pour moi Du coup cette figurine Est non identifiée J'arrive pas à savoir Qui c'est Ça c'est un Lord Assez sympathique Connu du game Là on a le chariot Bien évidemment Et là du coup J'ai l'impression Alors il y a des nouveaux trucs Ça pour moi Ce sont Ceux Du Starco Ou peut-être Même pas vraiment Mais il y ressemble Non parce que lui Il a un marteau J'ai vraiment l'impression Qu'il y a des nouveaux Des nouveaux guerriers Du chaos Qui seraient peut-être là Et ça j'ai l'impression Que ce sont des nouveaux Chosen C'est à dire que Les Chosen Qui sont juste ici Et bah ils se font Un petit peu vieux Ils sont sûrement En failcast Peut-être en métal Contient En failcast Donc du coup Je les trouve Un petit peu vieux Et quitte à ressortir ça Avec des nouvelles unités Comme les agroïds et tout Je pense que là Nous avons des nouveaux Chosen Ou alors ils sont ici Et ça ce sont des nouveaux Guerriers du chaos Mais en attendant Ceux-là aussi Je les trouve assez différents Que ceux qu'on peut avoir Ici Ah non attends C'est pas ceux-là Si lui Avec son épée en l'air Là comme ça On les retrouve pas Et eux Alors si je dis pas de conneries Normalement ils sont monopause Et donc Pas Pas trop modifiable Et donc du coup Je les trouve assez différents Ces guerriers du chaos là Là on a des nouveaux Chosen Alors je dis peut-être Des trucs qui sont déjà Parus J'ai oublié J'ai pas retrouvé Toutes les Toutes les sorties Mais why not Donc j'ai l'impression Qu'on aurait des nouveaux Guerriers du chaos Et là on a un sorte de land Que j'arrive pas à identifier Alors attends Je vais essayer de le retrouver Vite fait Parmi les personnages Je cherche un truc Avec une cape comme ça Un bouclier sur le côté Non c'est pas lui C'est celui dont je vous parlais Là qui était en haut à gauche Sur l'image Lui pareil Il est non identifié Enfin en tout cas Je n'arrive pas moi A l'identifier Eux non plus Je n'arrive pas à l'identifier Au début j'ai cru que c'était une bande de Warcry J'ai l'impression que c'est la nouvelle Celle où je vous avais dit Là il y a des Oui donc c'est ça C'est la nouvelle bande de Warcry C'est ça Et eux J'arrive pas à savoir qui c'est Eux là Je suis un petit peu perdu J'ai l'impression qu'ils sont Mieux Que ceux là Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais C'est pas sûr Parce qu'on est vraiment sur une photo Un peu pourri Sur le côté J'ai pas l'impression que ça soit une bande de Warcry Spécifiquement Mais Ah c'est peut-être Ah oui si c'est eux Ah j'ai dit de la merde C'est une bande de Warcry Là je reconnais lui avec sa grosse barbe Donc voilà Donc du coup pour moi De non identifié On a Bah ces unités là J'arrive pas Parce que pour moi c'est pas le Start Co Et je crois Alors après Je l'ai pas moi le Start Co Mais au vu de cette grappe Ça m'a tout l'air d'être Du easy to build Pas vraiment Modifiable Les trous pour les stocks Les trous pour les têtes Et tout Pour moi c'est 100% Du easy to build Et Pas vraiment interchangeable Si ce n'est peut-être Deux trois têtes Mais Voilà Au niveau des armes et tout Là y'a pas de Y'a pas de marteau Et Et ils ont l'air quand même Beaucoup plus stylés Que Les vieux Guerriers du Chaos Que vous pouvez encore trouver Juste ici Qui sont Je le trouve jolis Mais Dans la même veine On va dire Du coup voilà Je sais pas trop Qu'est-ce que vous Vous en pensez Qu'est-ce que Parce que Je suis pas non plus Hyper affûté Sur les Il y a des gens Là-bas derrière Mais Trop dur de savoir Qui c'est Je suis pas hyper affûté Sur les news Age of Sigmar Mais Tout de même Je Je suis un petit peu Au courant aussi Pour une meilleure image Du prince démon On est sur ça Et pour le leak d'Angeron Alors je vais essayer De le retrouver vite fait Parce que je sais pas Où je l'ai foutu Je crois que j'ai supprimé Le leak D'Angeron Alors je vais essayer De le trouver sur internet Pour vous montrer Parce qu'il y en a Beaucoup qui étaient pas trop Pas trop d'accord avec moi Sur Sur l'aile Et qui pensaient Que c'était le Le nouveau Le nouveau prince démon Qui sortira bientôt Ça c'est vrai Internet n'est pas Hop Non Et vous y en a l'image Dans un nouvel onglet Ça ira bien plus vite Voilà Hop 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 On est sur ça Là du coup Vous avez l'aile Vous la voyez Je vais faire un petit zoom Hop 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 On va zoomer comme ça Hiip Vous avez l'aile Qui est ici Donc Une, deux, trois, quatre branches Juste ici L'aile du prince démon Et une, deux, trois, quatre branches Aussi Cinq, une dernière là Mais Clairement Beaucoup plus tendu Que ça soit à ce niveau là À ce niveau là Ou à ce niveau là Que Cette aile là Et Si lui Il était aussi gros Que Que ça Parce qu'on voit qu'il est gros Il fait la même taille qu'en gros Bah ça serait juste incroyable Voilà Du coup C'est tout ce que je peux vous dire Pour aujourd'hui Qu'est-ce que vous en pensez Niveau Niveau news Et tout Est-ce que j'ai raté un truc Niveau élu Est-ce qu'il y a une nouvelle figurine Notamment du coup aussi Cette Cette bébête À deux têtes Juste ici Là Que j'arrive vraiment pas à identifier Voilà Dites-moi un peu ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes chaud Pas chaud Et aussi ce que vous pensez Par rapport A une prédiction De Battletome Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord C'est tout pour aujourd'hui Je vous fais des bisous Et demain c'est dimanche On se revoit pour les pré-command games De samedi prochain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz